... Moi, je suis retraité, donc je travaille que l'été en short. Je viens à Paris maintenant sans la cravate, mais je l'ai quand même mis dans la sacoche, des fois, mais je ne la reprends pas pour ce fait. Je voudrais simplement vous remercier du débat et de l'échange et de retirer quelques éléments importants que j'ai cru retrouver. Donc, je l'ai déjà dit tout de suite, autour de la recherche, il est très fort, que ce soit au nord ou au sud, il faut que la recherche se fasse avec les intervenants du terrain, dans les deux sens, parce qu'il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a que les agriculteurs qui peuvent apporter à la recherche, mais l'échange, et dans le cadre des instituts, je crois que c'était une part des choses, mais il faut quand même aller plus loin, parce que ça a été dit, je crois, par toi tout à l'heure, il ne faut pas d'agriculteurs qui exécutent simplement ce que leur disent les techniciens. Le technicien est là pour apporter, accompagner, soutenir, conseiller, mais la décision réelle, elle est à l'agriculture de le prendre. Ça nécessite là aussi un peu d'indépendance, de formation et d'engagement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la communication. Moi, j'y tiens beaucoup, la communication, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport au développement avec les autres agriculteurs, les voisins, il ne faut pas sous-estimer. J'ai apprécié que vous ayez dit aussi tout à l'heure que vous alliez chez les agriculteurs avec votre machine pour leur faire un petit bout d'essai, pour qu'ils se rendent compte. Évidemment, s'ils ont 5 hectares, vous n'allez pas en faire 4 hectares comme ça, mais si vous faites 30 arbres, ça fait toujours ça, ils comprennent et ça, c'est important. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure pour la communication. Toutes ces évolutions de l'agriculture, pour leur produire plus, mieux et plus, ça passera aussi par une prise de conscience générale. On parle beaucoup de l'agroécologie aujourd'hui. On en déplaise à M. Le Folle. Ce n'est pas M. Le Folle qui a inventé l'agroécologie. Mais par contre, si par son action ministérielle, il peut faire comprendre à l'opinion publique qu'il y a des choses qui évoluent, c'est important. Et là, je pense que c'est une chose aussi importante. Autre remarque que j'ai retenue aussi, c'est quand même le co-développement ou le développement méditerranéen. Non, ce n'est pas le nord vers le sud, c'est le nord vers le sud et le sud vers le nord. Quand vous avez dit ce qu'on pourra faire, bon, déjà, ça sera toujours gagné puisque vous avez dit que la pluviométrie était très irrégulière avec des 100 mm par jour. Eh bien, ça existe aussi en France aujourd'hui. Ça n'existait pas il y a quelques années. Ça existe aussi en France. Et donc, cette relation importante est importante. Et puis, la coopération. La coopération, je crois que les échanges, sur la recherche, la formation, les échanges, c'est ce que nous essayons de faire, ce que c'est de faire, faire, tafdi et d'autres pour pouvoir échanger. On n'a pas les recettes, on a l'expérience. Si on peut faire gagner quelque temps au pays qui est en développement sur une technique ou une autre, c'est indispensable. Et puis, je dirais aussi, pour terminer, que produire mieux et plus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier l'objectif, c'est mieux pour s'assurer de l'aspect durable, renouvelable. Bon, on disait autrefois en bon père de famille, mais ce n'était pas la même nature. Mais moi, je ne suis pas les choses de très près actuellement, mais j'ai découvert quand même avec un de mes adjoints à la mairie de chez moi qui est agriculteur, qui est en bio. Mais j'ai dit, mais comment ça se fait que cette année, tu as élaboré toutes tes prairies permanentes ? C'est-à-dire que les bio, maintenant, ont le droit d'élaborer les prairies permanentes. Il me dit, oui, c'est l'aberration des réglementations de l'Europe. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui qu'il faut conserver les prairies permanentes. Et chez moi, il n'y a jamais eu autant de prairies permanentes qui ont été élaborées parce qu'ils avaient le choix de l'élaborer avant 5 ans, parce qu'autrement, après, ils étaient bloqués pour toujours. Et ça, ça a été pensé à Bruxelles. De même qu'on n'a plus le droit d'arracher les haies, mais vous avez le droit d'arracher 30% de haies. Quand elles sont arrachées, elles sont bien arrachées. Mais il y a des aberrations administratives. Et ça, la concertation n'a pas toujours été très, très forte là-dessus. Et c'est quand même dommage. Et puis, dire aussi que produire plus, il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, vous l'avez évoqué rapidement, l'un ou l'autre, il y a le gaspillage. On peut gagner beaucoup. Et gaspillage, là aussi, ce n'est pas les autres. C'est nous tous, à tous les niveaux. La production, la transformation, la consommation. Des fois, ça rend très service que le frigo soit bloqué. Parce que comme ça, on ne pourrait pas l'ouvrir. Mais il y a quand même un travail où la conscience se prend progressivement. Mais sur lequel, il y a des choses très, très importantes à faire. Et puis, puisqu'on est quand même dans le plein débat d'actualité aujourd'hui, produire plus, c'est quand même indispensable. Parce que pour les pays du sud de la Méditerranée, plus particulièrement, la dépendance aussi forte qu'elle l'est pour les céréales, et quand même, met le pays en danger. On a vu ce qui s'est passé, je pense, plus particulièrement lorsque les Russes ont fermé leurs frontières par rapport à la sécheresse. C'était en 2009 et 2010, peut-être bien. Sécheresse et incendie. Ils ferment d'un seul coup. L'Égypte s'est trouvée avec une importation de 35% de ses céréales qui viennent de Russie, du jour au lendemain, sans capacité. Alors, il faut sans doute trouver des systèmes d'échange et de compensation, et peut-être aussi remettre au goût du jour un certain nombre de productions qui ont peut-être été abandonnées dans certains pays. Moi, je connais un peu moins la Méditerranée, mais je sais quand même que dans le cœur de l'Afrique, il y a aussi en matière de recherche des choses à faire pour pouvoir le développer. Et puis, l'actualité nous dit, l'eau, vous l'avez dit, à chaque fois qu'on économise de l'eau, l'eau ne manque pas sur Terre. Ça, c'est clair. Elle est salée en majorité. On en a besoin pour l'agriculture, mais la meilleure façon de faire comprendre à l'opinion publique qu'on en a besoin, c'est de ne pas la gaspiller. Et ça, les efforts sont indispensables. Le climat, on en parle tous les jours. Je souhaite personnellement que COP21 soit une réussite. Je le souhaite. Je l'espère. Je me souviens, quand j'étais à l'AFAO, on a eu le même temps, au même moment, Copenhague et puis le sommet de l'alimentation à Rome. Tous les chefs d'État étaient à Copenhague. Il n'y a pas eu de décision. Il y en avait très peu à Rome. Il n'y a pas eu des décisions démesurées, mais il y avait quand même eu des orientations qui étaient faites. Donc, je crois que le tapage médiatique, c'est une chose, mais c'est la réalité qu'il nous faut développer au mieux. Voilà donc ce que je voulais dire. Puis, vous remerciez de votre participation et que nous puissions continuer à partir de ces débats-là, d'avoir des échanges fructueux pour les uns et pour les autres, parce que je crois que c'est ça l'essentiel. Puis, merci à FERP de nous accueillir.